Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. Un exercice sur l'étude des fonctions niveau premier bac science. Donc on considère dans cet exercice la fonction numérique f définie par l'expression f de x égale à x sur 2 moins la valeur absolue de x carré moins 1 sur x. La première question, on veut étudier la parité de la fonction f et donner le domaine d'étude d2e de f. Donc avant d'étudier la parité, il faut déterminer le domaine de définition de la fonction. Donc on va commencer par déterminer le domaine de définition de f. D2f c'est quoi ? Donc puisque cette fonction s'écrit comme rapport de deux fonctions, bien sûr ici le 2 au dénominateur qui est toujours différent de 0, pour que f de x existe, il faut, il suffit que x soit différent de 0. Donc D2f c'est l'ensemble des réelles x tel que x est différent de 0 et par suite cet ensemble, c'est l'ensemble r étoile que je peux l'écrire moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Après on va passer à étudier la parité de f, c'est-à-dire est-ce que cette fonction est paire ou elle est impaire. La parité, donc premièrement, on remarque que pour tout x un élément de r étoile, l'opposé moins x c'est aussi un élément de r étoile, ça il est évident. On va commencer par calculer f de moins x ou bien simplifier f de moins x. Si on trouve f de x, ça veut dire que la fonction est paire. Si on trouve moins f de x, la fonction est impaire. Donc c'est quoi f de moins x ? On va remplacer ces petites x ici par moins x entre parenthèses. Et le résultat c'est moins x sur 2 moins la valeur absolue de moins x carré moins 1 sur moins x. Donc moins x sur 2, le moins x le tout au carré, elle est égale à x carré. Ici on va écrire moins x sur 2, le moins ici au dénominateur, je peux le prendre au numérateur, le moins par le moins ça donne un plus, et je vais trouver moins x sur 2 plus la valeur absolue de x carré moins 1 sur x. Après je vais factoriser par le signe moins, et on va trouver moins entre parenthèses x sur 2 moins la valeur absolue de x carré moins 1 sur x. Et l'expression qui se trouve entre parenthèses, ce n'est que la fonction f de l'expression f de x. Donc le résultat est égal à moins f de x. Donc puisque pour tout x est un élément de R étoile, moins x est un élément de R étoile, et puisque f de moins x est égal à moins f de x, alors on peut déduire maintenant que la fonction f est impaire. Maintenant on a étudié la parité de f, on a trouvé que la fonction est impaire. Donc c'est quoi le domaine d'étude ? Donc du fait que le domaine de définition c'est l'intervalle moins, c'est l'ensemble moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, et puisque la fonction est impaire, donc je peux travailler l'étude de cette fonction sur la moitié de cet intervalle, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini, donc d de e est égal à 0 plus l'infini. Pourquoi ? Parce que si j'étudie les variations de d de e, ou bien la courbe, je trace la courbe de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, par symétrie centrale de centre haut, l'origine de repère, du fait qu'elle est impaire, donc je peux tracer la courbe sur l'intervalle moins l'infini 0. Deuxième question, donner une écriture de f de x sur les deux intervalles, sur l'intervalle 0,1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on va considérer premièrement x un élément de 0,1. Donc c'est quoi f de x ? D'après l'expression c'est x sur 2 moins la valeur absolue de x carré moins 1 sur x. Premièrement on va simplifier la valeur absolue. Donc pour trouver le résultat de la valeur absolue de x carré moins 1, il faut déterminer le signe de x carré moins 1. Donc x carré moins 1, son domaine c'est r, moins l'infini plus l'infini, il s'annule en moins 1 et 1, la deux racines moins 1 et 1, entre les racines et les négatives, et les positives hors les racines. Puisque si je travaille sur l'intervalle 0,1, c'est-à-dire dans cet intervalle, on remarque que la x carré moins 1, elle est négative. Ça veut dire que la valeur absolue de x carré moins 1 est égale à moins x carré plus 1, ou bien 1 moins x au carré. Donc ici je peux écrire maintenant f de x sur la forme x sur 2 moins 1 moins x carré sur 2, puisque x carré moins 1, elle est négative. Ça veut dire que sa valeur absolue c'est l'opposé de x carré moins 1 qui est 1 moins x carré. Après maintenant je vais réduire au même dénominateur, donc x fois x a dans x carré, deux fois x a dans 2x, moins deux facteurs de 1 moins x au carré. Je simplifie, je trouve x carré moins 2 plus 2x carré sur 2x, et je simplifie, x carré plus 2x carré c'est 3x carré moins 2, 3x carré moins 2 sur 2x. Et ça c'est l'expression de f de x sur l'intervalle 0, 1, sans valeur absolue. Maintenant je vais prendre x un élément de 1 plus l'infini. Donc de la même manière, f de x, c'est x sur 2 moins la valeur absolue, x carré moins 1 sur x. Puisque je travaille sur 1 plus l'infini, sur 1 plus l'infini, x carré moins 1 elle est positive, sa valeur absolue c'est x carré moins 1 elle-même. Donc on va remplacer la valeur absolue de x carré moins 1 par x carré moins 1. Et on trouve x sur 2 moins x carré moins 1 sur x. Je réduis mon dénominateur, deux fois x en bas, x fois x moins deux facteurs de x carré moins 1. Et après bien sûr, je vais développer x carré moins 2x carré plus 2, le tout sur 2x. Et x carré moins 2x carré c'est moins x carré, donc le résultat c'est moins x carré plus 2 sur 2x, que je peux écrire 2 moins x carré sur 2x. Alors pour toute x un élément de 0, 1, f de x elle est égale à 3x carré moins 2 sur 2x. Et pour toute x un élément de 1 plus l'infini, 2 moins f de x égale 2 moins x carré sur 2x. Pour la troisième question, on veut déterminer les limites au borne de DDE. Bien sûr, DDE c'est l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire on va calculer deux limites, la limite à droite de 0 et la limite au voisinage de plus l'infini. Après, on va donner une interprétation géométrique des résultats obtenus. Donc premièrement, on va calculer la limite à droite de 0, c'est-à-dire quand x est envers 0 plus de f de x. f de x, on a trouvé bien sûr qu'il a deux expressions, l'une sur l'intervalle 0, 1 et l'autre sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et nous, on va prendre l'expression dans l'intervalle 0, 1 puisqu'on travaille ici à droite de 2, 0. Donc on sait que pour toute x un élément de 0, 1, f de x égale à 3x carré moins 2 sur 2x. Donc le résultat maintenant, on va déterminer la limite à droite de 0 de 3x carré moins 2 sur 2x. Donc si je peux calculer cette limite directement, en remplaçant ici x par 0, on obtient 3 fois 0 qui est 0 moins 2 sur 2 fois 0. Donc il va nous donner moins 2 sur 0. Et puisque x tend vers 0 plus, 2x, elle est positive. Ça veut dire que ce 0, elle est positive. Et on sait que 1 sur 0 plus est égal à plus l'infini, moins 2 fois plus l'infini, il nous donne moins l'infini. Je peux bien sûr traiter cette limite d'une autre façon. Je peux prendre par exemple le numérateur multiplié par l'inverse du dénominateur. Donc la limite à droite de 0 plus, à droite de 0, de 3x carré moins 2 sur 2 fois 1 sur x. Donc on va calculer la limite de cette fonction à droite de 0 et la limite de cette fonction à droite de 0. Donc la limite de 3x carré moins 2 sur 2, bien sûr, en passant par 0, on trouve moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Donc cette limite tend vers moins, cette fonction tend vers moins 1. Et on sait que la limite quand x tend vers 0 plus 2 1 sur x, elle nous donne plus l'infini, évident, d'après les limites usuelles qu'on a traitées avant. Donc la première fonction, il tend vers moins 1, la deuxième, il tend vers plus l'infini. Et le produit moins 1 fois plus l'infini, il va nous donner bien sûr moins l'infini qu'on a trouvé directement en utilisant le calcul direct. Bien. Puisque maintenant, donc on va essayer de voir est-ce qu'on peut maintenant interpréter le résultat graphiquement. Oui, puisqu'on a trouvé que la limite à droite de 0, de f de x, est égale à moins l'infini. Interprétation géométrique, on peut dire maintenant que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe cf. Bien. On va passer à l'autre limite, la limite au voisinage de plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc on va prendre maintenant l'expression de f dans l'intervalle 1 plus l'infini. On a montré avant que pour tout x un élément de 1 plus l'infini, f de x égale à 2 moins x carré sur 2x. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins x carré sur 2x. Fonction rationnelle, sa limite au voisinage de 1 plus l'infini. On va prendre la plus grande puissance sur la plus grande puissance. Donc c'est-à-dire la limite quand x tend vers l'infini de moins x carré sur 2x que je simplifie par x ici et je trouve moins x sur 2. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur 2 et quand x tend vers plus l'infini moins x sur 2 il tend vers quand x tend vers plus l'infini moins x sur 2 tend vers moins l'infini. Et bien sûr, on remarque que d'après cette limite je ne peux rien interpréter maintenant puisqu'il faut calculer d'autres limites. Bien, donc on a calculé les deux limites au voisinage de ou bien au borne de d2e à droite de 0 et au voisinage de plus l'infini et on a interprété géométriquement la première limite la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Pour la quatrième question on veut étudier la dérivabilité de f en x0 qui est égal à 1. En ce cas, on va calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 si on trouve le résultat un réel alors la fonction est dérivable si on trouve le résultat plus ou moins l'infini la fonction n'est pas dérivable il faut calculer premièrement f de 1 l'image de 1 donc f de 1 c'est quoi ? c'est 1 demi moins 1 au carré sur 1 moins 1 sur 1 qui est égal au résultat 1 demi alors dans ce cas on va calculer cette limite mais on remarque que la fonction est définie par en utilisant cette valeur absolue on a déjà trouvé deux expressions une sur l'intervalle 0,1 et l'autre sur l'intervalle 1 plus l'infini donc on va calculer pour étudier cette dérivabilité on va étudier la dérivabilité à droite de 1 et à gauche de 1 donc on va commencer par la limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 donc soit je peux puisque je travaille je veux calculer la limite à droite de 1 donc on va prendre l'expression de f de x définie sur l'intervalle 1 plus l'infini je peux remplacer f de x par l'expression déjà trouvée f de 1 c'est 1 demi sur x moins 1 ou bien je peux commencer par l'expression de f de x en utilisant la valeur absolue et simplifie aussi donc on remplace f de x par l'expression f de 1 par 1 demi sur x moins 1 donc x sur 2 moins 1 demi c'est x moins 1 sur 2 et pour cette valeur absolue puisque à droite de 1 x carré moins 1 elle est positive alors sa valeur absolue c'est elle-même x carré moins 1 le tout sur x moins 1 après je vais réduire au même dénominateur on va trouver x facteur de x moins 1 moins 2 facteur x facteur de x moins 1 moins 2 facteur de x carré moins 1 sur 2x le tout sur x moins 1 bien après on sait que bien sûr si on a si on a a sur b le tout sur c elle est égale à a sur b fois c c'est à dire dans ce cas on peut obtenir le résultat x facteur de x moins 1 moins 2 x carré moins 1 le tout sur 2x facteur de x moins 1 et je peux tout de même factoriser le numérateur par x moins 1 il reste ici x moins 2 facteur de x plus 1 sur premièrement on va multiplier les deux dénominateurs ici donc x facteur de x moins 1 moins 2 x carré moins 1 c'est 2 c'est x carré moins 1 c'est x moins 1 x plus 1 sur le produit 2x fois x moins 1 après je factorise par x moins 1 x moins 1 qui est facteur commun le résultat c'est la limite à droite de 1 de x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de x plus 1 sur 2x facteur de x moins 1 je simplifie par le facteur commun le résultat c'est la limite à droite de 1 de x moins 2 facteur de x plus 1 sur 2x que je peux simplifier donc x moins 2x moins 2 x moins 2x moins 2 qui nous donne la limite à droite de 1 de moins x moins 2 sur 2x je remplace par 1 c'est moins 3 demi qui est égal à moins 3 demi qui est un nombre réel que je peux noter maintenant puisque je travaille à droite je peux noter f't de 1 et dans ce cas je peux dire que la fonction f est dérivable à droite de 1 la fonction f est dérivable à droite de 1 de la même manière on va calculer la limite à gauche de 1 donc la limite à gauche de 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 c'est la limite à gauche de 1 de f de x moins 1 demi sur x moins 1 x moins 2 moins 1 demi il nous donne x moins 1 sur 2 moins ici x carré moins 1 à gauche de 1 c'est à dire sur l'intervalle 0,1 il est négatif donc on va trouver que la valeur à gauche de x carré moins 1 c'est 1 moins x carré le tout sur x moins 1 je réduis en dénominateur x fois x moins 1 moins 2 fois 1 moins x carré sur 2x le tout sur x moins 1 après bien sûr je garde le numérateur seulement je factorise ici par 1 moins x 1 plus x et je multiplie les deux dénominateurs des x facteurs de x moins 1 c'est comme je prends le premier nombre bien la première fraction je multiplie par l'inverse de x moins 1 bien ici pour faire apparaître le facteur commun qui est x moins 1 qui se trouve en haut ici et en bas de même ici on obtient moins 2 facteurs de 1 moins x carré je peux développer par le moins 1 et je trouve plus 2 facteurs de x carré moins 1 que j'écris ici après je vais factoriser par x moins 1 x moins 1 bien sûr ici j'ai x facteur de x moins 1 de x moins 1 x plus 1 le tout sur 2x facteur de x moins 1 si je factorise par x moins 1 qui est le facteur commun j'obtiens x moins 1 facteur de x plus 2 facteur de x plus 1 que je trouve ici je simplifie maintenant par le facteur commun et le résultat c'est la limite à gauche de 1 de x plus 2 x plus 2 sur 2 x donc c'est la limite de 3 x plus 2 sur 2 x je remplace par 1 et on trouve 5 demi et bien sûr puisque je travaille à gauche de 1 je peux noter 5 demi f prime à gauche de 1 et dans ce cas je peux dire que la fonction f est dérivable à gauche de 1 on remarque ici que f prime d de 1 est égal à moins 3 demi on a dit que la fonction est dérivable à droite de 1 et f prime g de 1 c'est à dire la dérivée et le nombre dérivé à gauche de 1 c'est 5 demi et on a dit que la fonction est dérivable à gauche de 1 et puisque des deux nombres dérivés à droite et à gauche de 1 ils sont distincts alors je peux dire que puisqu'ils sont distincts alors je peux dire que la fonction n'est pas dérivable en 1 donc cette fonction est dérivable à droite de 1 elle est dérivable aussi à gauche de 1 mais elle n'est pas dérivable en 1 cinquième question on va étudier les variations de f et dresser son tableau de variation premièrement on va considérer x un élément de 0,1 donc pour étudier les variations on va calculer f prime de x et on a bien sûr deux expressions de f de x l'une sur l'intervalle 0,1 et l'autre sur 1 plus l'infini on va commencer par la première on va considérer x un élément de 0,1 bien sûr f prime de x pour calculer f prime de x on va travailler avec l'expression f de x qui est égale à 3x carré moins 2 sur 2x donc 3x carré moins 2 sur 2x donc pour calculer la dérivée de cette fonction on va essayer de prendre d'utiliser la propriété du calcul de la dérivée d'un rapport de deux fonctions donc là on va prendre la dérivée de 3x carré moins 2 qui est remultipliée par la fonction qui se trouve en bas moins la dérivée de 2x fois la fonction qui se trouve en haut le tout sur le carré de la fonction au dénominateur c'est à dire à quoi est égale maintenant 3x carré moins 2 la dérivée de 3x carré moins 2 3 fois 2 c'est 6 c'est 6x la dérivée de 2 c'est 0 donc on va écrire 6x fois 2x moins la dérivée de 2x c'est 2 2 facteurs de 3x carré moins 2 le tout sur 2x le tout au carré bien maintenant c'est quoi 6x 6x c'est la dérivée de la fonction du rond donc 3x carré moins 2 la dérivée de 2 c'est 0 la dérivée de 3x carré c'est 6x donc 6x fois 2x moins on tranche ici moins moins quoi la dérivée de la fonction en bas 2x sa fonction dérivée c'est 2 fois la fonction qui se trouve en rond 3x carré moins 2 sur le carré de la fonction qui se trouve en bas après je développe donc 12x carré moins 6x carré plus 4 sur 2x le tout au carré qui est égal à 4x carré 12x carré moins 6x carré c'est 6x carré plus 4 sur 4x carré ce qu'on remarque ici c'est que cette fonction f' de x qu'on a trouvé maintenant est strictement positive puisqu'on travaille sur 0,1 le dénominateur est strictement positif de même le numérateur alors la fonction est strictement positive donc je peux dire maintenant que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1 on va prendre maintenant x un élément de et par suite la fonction si je travaille seulement sur le domaine d'étude alors sur 0,1 elle est croissante strictement croissante si je vais travailler sur le domaine de f pour donner la variation de f sur son domaine de définition alors du fait que f elle est impaire alors la fonction il va garder la même monotonie sur les deux intervalles 0,1 et sur pardon et sur moins 1,0 puisque les deux intervalles sont deux intervalles symétriques alors la fonction f est strictement croissante sur moins 1,0 on va prendre maintenant x un élément de 1 plus l'infini on va calculer f prime de x pour cela on va utiliser l'expression déjà trouvée pour tout x un élément de 1 plus l'infini f de x c'est 2 moins x carré sur 2x donc on va prendre la dérivée de 2 moins x carré la dérivée de 2 c'est 0 la dérivée de moins 2x carré c'est moins 2x donc on va prendre moins 2x comme dérivée de cette fonction fois la fonction 2x qui est en bas moins la dérivée de 2x qui est 2 fois la fonction du haut de moins x carré sur le carré de 2x donc moins 2x fois 2x c'est moins 4x carré moins 4 plus 2x carré on va trouver moins 4x carré moins 4 plus 2x carré sur 4x carré donc le résultat c'est moins 2x carré moins 4 sur 4x carré 4x carré il est strictement positif et moins 2x carré moins 4 il est strictement négatif par suite donc il s'écrit moins 2x carré plus 4 sur 4x carré qui est strictement négatif alors je peux dire maintenant que la fonction f elle est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et puisque la fonction elle est impaire alors la fonction f elle garde la même monotonie sur les deux intervalles 1 plus l'infini et aussi sur l'intervalle moins l'infini moins moins 1 puisque la fonction elle est impaire alors f elle est strictement décroissante sur moins l'infini moins 1 maintenant on va passer au tableau de variation donc on va prendre le tableau x moins l'infini plus l'infini 0 ça c'est le domaine et on va donner les signes de f prime de x on a déjà travaillé sur le domaine d'études donc le domaine d'études c'est quoi c'est l'intervalle 0 1 c'est l'intervalle c'est l'intervalle 0 plus 0 plus l'infini pardon c'est l'intervalle d de e c'est l'intervalle 0 plus plus l'infini et puisqu'on a trouvé que la fonction elle n'est pas dérivable en 1 alors on va ajouter le 1 ici avec deux traits dans la ligne qui désigne f prime pour dire que la fonction f n'est pas dérivable en 1 elle est dérivable à droite et à gauche mais elle n'est pas dérivable en 1 pour les signes on a montré que sur l'intervalle 0 1 il est négatif et sur l'intervalle 1 plus l'infini pardon sur l'intervalle 0 1 il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini il est négatif bien ça veut dire que la fonction ici sur 0 1 elle est croissante et sur 1 plus l'infini elle est décroissante bien la limite en plus l'infini on a calculé on a trouvé moins l'infini la limite à droite de 0 on a trouvé moins l'infini et f de 1 c'est 1 demi bien maintenant on va passer pour trouver la variation sur l'intervalle moins l'infini 0 du fait que f elle est impaire on a déjà dit que la fonction elle va garder la même monotonie sur les intervalles symétriques donc pour prendre les intervalles symétriques on va commencer par le 1 et prendre l'opposé de 1 qui est moins 1 ça veut dire puisque la fonction elle est impaire et puisque f n'est pas dérivable dérivable en 1 ça veut dire aussi qu'elle n'est pas dérivable en moins 1 pour les signes on va prendre le même signe ici sur les deux ces deux intervalles puisque la fonction elle est impaire elle garde le même signe pour le f prime et la même monotonie et pour le moins sur 1 plus l'infini et le même sur l'intervalle moins l'infini moins 1 par suite la fonction elle est croissante sur moins 1 0 on remarque qu'ils ont la même monotonie sur ces deux intervalles et les décroissantes sur l'autre ça veut dire qu'il a la même monotonie sur les deux intervalles bien pour les limites la limite à gauche de 1 on va trouver plus l'infini la limite au moins l'infini on va trouver plus l'infini et la limite et f de moins 1 c'est moins 1 demi puisque la fonction elle est 1 impaire ça c'est le domaine de définition de la fonction petit f sixièmement on veut montrer que la fonction que la droite delta d'équation y égale à moins 1 demi x est une asymptote oblique à cf au voisinage de plus l'infini donc on a déjà calculé la limite en plus l'infini on a trouvé moins l'infini donc on n'a rien interprété donc pour déterminer ou bien pour interpréter le résultat ou bien pour étudier les branches paraboliques les branches les branches infinies on va calculer premièrement la limite au voisinage de plus l'infini de f de x sur x et après si je trouve un réel je vais étudier et déterminer la limite de f de x moins ax et si je trouve un autre réel alors ici j'ai une asymptote oblique mais dans cette question on a on nous a aidé avec une la détermination de cette fonction c'est à dire on a donné l'équation de l'asymptote oblique qu'on veut déterminer et dans ce cas on ne va pas calculer de limite on va calculer une seule limite donc la limite au voisinage de plus l'infini de f de x moins cette équation là on va retrancher moins un demi x et il faut trouver le résultat 0 si je trouve 0 alors cette droite est une asymptote oblique à la courbe cf donc on va calculer maintenant la limite au voisinage de plus l'infini de f de x moins moins un demi x c'est à dire f de x c'est quoi c'est un demi c'est x sur 2 moins la valeur absolue de x moins 1 sur x plus x sur 2 donc x sur 2 plus x sur 2 ça donne x 2x sur 2 qui est x moins ici je travaille à droite c'est à dire je travaille au voisinage de plus l'infini x carré moins 1 il est positif alors on trouve moins x carré moins 1 sur x je réduis en dénominateur donc ici je trouve x carré moins entre parenthèses ou bien x carré moins x carré plus 1 sur x donc c'est la limite de x carré moins entre parenthèses x carré moins 1 sur x ils nous donnent x carré moins x carré plus 1 sur x et le résultat c'est quoi c'est 1 sur x et la limite au voisinage du plus l'infini de 1 sur x est égale à 0 et puisque on a trouvé que la limite est de la forme la limite au voisinage de l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0 alors je peux dire que la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à la courbe cf au voisinage de plus l'infini donc la droite delta d'équation y est égale à moins 1 demi x est une asymptote oblique à la courbe cf au voisinage de plus l'infini pour la question 7 on veut déterminer les points d'intersection de la courbe cf avec l'axe des abscisses pour cela on va résoudre l'équation f de x égale à 0 donc f de x égale à 0 revient à remplacer f de x par l'expression x sur 2 moins la valeur absolue de x carré moins 1 sur x qui est égale à 0 on va déplacer l'une de ces deux termes pour trouver l'égalité x sur 2 égale la valeur absolue de x moins x carré moins 1 sur x en utilisant le produit en croix on va obtenir 2 la valeur absolue de x carré moins 1 est égale à x carré on divise par 2 on trouve la valeur absolue de x carré moins 1 est égale à x carré sur 2 bien on sait bien sûr que si on a l'équation valeur absolue de x égale à 1 avec 1 réel qui est strictement positive alors on aura soit x égale à 1 ou x égale à 1 moins 1 donc puisque x carré sur 2 elle est positive alors soit x carré moins 1 est égale à x carré sur 2 ou bien x carré moins 1 égale moins x carré sur 2 et après on va résoudre les deux équations donc on déplace à gauche x carré sur 2 et à droite moins 1 on trouve x carré moins x carré sur 2 égale à 1 ou bien x carré plus x carré sur 2 égale à 1 en simplifiant en réduisant au même dénominateur de x carré moins x carré c'est x carré on obtient ici x carré sur 2 égale à 1 ici sur 1 c'est à dire 2 2 on obtient 3 x carré sur 2 égale à 1 par suite x carré égale à 2 ou bien 3 x carré égale à 2 donc dans ce cas puisque 2 elle est positive x carré égale à 2 il a deux solutions soit x égale à racine de 2 ou bien x égale à moins racine de 2 et pour l'autre on obtient x carré égale à 2 sur 3 donc on obtient x carré égale à 2 pour la première équation ou bien x carré égale à 2 tiers et puisque 2 est positive et 2 tiers est positive cette équation elle admet deux solutions et cette équation elle admet 2 pour la première soit x égale à racine de 2 ou bien moins racine de 2 et pour l'autre racine de 2 tiers ou bien moins racine de 2 sur 3 bien maintenant on a trouvé les solutions de cette équation f de x égale à 0 mais nous on veut déterminer les points d'intersection donc pour un point elle a deux coordonnées l'abscisse et l'ordonnée pour l'abscisse c'est le x et pour l'ordonnée c'est l'image de x qui est égale à 0 par suite on va dire maintenant que les points d'intersection de la courbe cf avec l'axe des abscisses sont les points de coordonnées racine de 2 0 moins racine de 2 0 racine de 2 tiers 0 et moins racine de 2 tiers 0 pour l'autre question on veut tracer la courbe cf premièrement on va considérer un repère orthonormé oij et pour tracer la courbe cf on va utiliser son tableau de variation on a déjà montré que la courbe est une fonction la fonction il est définie sur r étoile sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini on a montré qu'elle est impair c'est à dire on peut tracer la courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini par symétrie centrale de centre au tracé la courbe sur l'intervalle 0 moins l'infini on a montré on a de même déterminé la monotonie et de même les asymptotes et les branches infinies bien premièrement dans ce repère on va placer les deux points le point de coordonnée 1 1,5 et le point de coordonnée moins 1 moins 1,5 pour 1 1,5 c'est ce point et pour moins 1 moins 1,5 c'est ce point après donc du fait qu'on a éliminé le 0 et on a déjà calculé la limite à droite et à gauche de 0 et on a trouvé on a travaillé la limite à gauche on a travaillé la limite à droite de 0 on a trouvé moins l'infini par symétrie centrale la limite au voisinage de 0 à gauche de 0 on va trouver plus l'infini et dans ce cas la droite d'équation x égale à 0 d'après l'interprétation graphique on a dit que c'est une asymptote verticale à la courbe cf donc on va tracer la droite d'équation x égale à 0 on a déjà calculé la limite au voisinage du plus l'infini de f on a trouvé moins l'infini et on a bien sûr montré que la fonction il admet une branche une asymptote oblique d'équation y qui est égale à moins x sur 2 donc la droite y qui est égale à moins 1,5 pardon moins 1,5 moins 1,5 x est une asymptote oblique à la courbe cf au voisinage du plus l'infini et de même par symétrie centrale au voisinage de moins l'infini donc on va tracer cette droite donc pour tracer la droite d'équation y est égale à moins 1,5 x donc pour x égal à 0 y égal à 0 c'est à dire que la droite il passe par le point l'origine de repère et si on prend par exemple x égale à 2 y on trouve c'est moins 1 donc 2,1 c'est à dire il passe par ce point là donc on trace cette droite maintenant on va tracer la courbe sur l'intervalle 1 plus l'infini premièrement on remarque qu'au voisinage du plus l'infini on a trouvé moins l'infini comme limite et on a trouvé que la droite d'équation y est égale à moins 1,2 x est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini c'est à dire que la courbe il va être de cette manière là il décroît et on aura ici asymptote oblique sur l'intervalle sur l'intervalle 0,1 la courbe il croit du bas on va dire au moins l'infini vers le point de coordonnée 1 1,5 c'est ce point là et bien sûr on a la droite d'équation x est égale à 0 est une asymptote verticale donc la courbe il va être de cette manière il croit du bas vers le haut bien sûr ici on a une asymptote verticale et jusqu'au point de coordonnée 1 1,5 et remarque d'après cette courbe qu'on a ici une tangente une demi-tangente qui oblique et aussi ici une demi-tangente oblique qui vient bien sûr va nous être utile pour justifier que la fonction n'est pas dérivable au point n'est pas dérivable dérivable en x0 qui est égal à 1 puisqu'on a montré avant qu'il est dérivable à droite et dérivable à gauche mais il n'est pas dérivable en 1 puisqu'on remarque que les deux nombres arrivés sont différents bien et du fait que la fonction f elle est impaire par symétrie centrale de centre haut le symétrique de ce point c'est ce point là le symétrique de de cette droite c'est elle-même puisqu'il passe par haut et bien sûr on va tracer les symétriques de cette figure qui se trouve sur l'intervalle qui est tracé bien sûr sur l'intervalle 0 plus l'infini donc ici on remarque que la courbe elle va être croissante au lieu de on remarque ici qu'elle est croissante sur l'intervalle 0 1 aussi elle est croissante sur moins 1 0 pourquoi ? parce que la fonction elle est impaire une fonction impaire c'est à dire dans une fonction impaire la monotonie elle est conservée dans les intervalles symétriques donc sur 0 1 elle est croissante de même sur moins 1 0 elle est croissante elle croit de ce point là vers le haut bien sûr et la limite pour le premier cas elle est égale à moins l'infini pour le deuxième cas elle est égale à plus l'infini on remarque ici qu'elle est croissante du point de coordonnée moins 1 moins 1 demi jusqu'au haut et bien sûr on trace de même le symétrique de cette partie là de cette courbe là par rapport à haut et si je trace le symétrique on trouve cette courbe là cette partie là puisqu'on remarque ici que la fonction elle est décroissante du haut c'est à dire de plus l'infini vers le point de coordonnée moins 1 moins 1 demi et bien sûr on remarque aussi que la courbe elle admet une asymptote oblique ici asymptote oblique l'équation y est égale à moins 1 demi x au voisinage de moins l'infini et on remarque que la fonction puisque la courbe elle est symétrique par rapport à haut ça veut dire qu'elle est impaire et on remarque aussi que la fonction elle est croissante sur 0 1 et décroissante sur 1 plus l'infini et par symétrique centrale la fonction elle est croissante sur moins 1 0 et décroissante sur moins l'infini moins 1 question 9 déterminée graphiquement selon les valeurs du paramètre m le nombre de solutions de l'équation x carré moins 2 la valeur absolue de x carré moins 1 égale à 2mx premièrement on va commencer par cette équation là x carré moins 2 la valeur absolue de x carré moins 1 égale à 2mx on divise par 2x on trouve que x carré moins 2 la valeur absolue de x carré moins 1 sur 2x est égale à m donc bien sûr x est différent de 0 parce que si x égale à 0 cette équation n'admet pas de solution donc on va simplifier cette expression là donc si je divise x carré par 2x et 2 à la valeur absolue de x carré moins 1 sur 2x on va trouver ce résultat là x carré sur 2x c'est le x sur 2 et l'autre c'est la valeur absolue sur x et on trouve bien sûr l'expression de la fonction f de x et on obtient f de x égale à m donc l'équation demandée revient à cette équation f de x égale à m f de x égale à m donc pour résoudre ou bien pour déterminer le nombre de solutions de cette équation on va déterminer les points d'intersection de la courbe cf puisqu'on a ici f et la droite d'équation y les droites d'équation y égale à m droite d'équation y égale à m pour les droites d'équation y égale à m ce sont toutes les droites parallèles à l'axe des ordonnées ou bien des droites horizontales qui changent bien sûr de paramètre m donc on va commencer par le premier cas si je prends par exemple m égale à moins 5 m égale à moins 5 la droite d'équation y égale à m c'est cette droite et c'est cette droite bien sûr qui est horizontale qui est parallèle l'axe des ordonnées qui passe par le point de coordonnée 0 moins 5 on remarque que cette droite il va couper la courbe en un seul il va couper en deux points puisque on n'a pas tracé suffisamment cette cette courbe sur l'intervalle 1 plus l'infini donc si je prends y égale à m avec m ici inférieure strictement à moins 1,5 c'est à dire je peux tracer cette droite comme ça ou bien comme ça etc et je peux tracer bien sûr la courbe puisqu'on a ici une asymptote qui est oblique bien donc si m est inférieure à strictement à moins 1,5 on remarque que la droite d'équation y égale à m il coupe la courbe cf en deux points il coupe la courbe en deux points alors l'équation f de x égale à m il admet deux solutions distinctes et qui ont deux abscisses positives si m égale à moins 1,5 donc si m égale à moins 1,5 on va tracer cette droite si m égale à moins 1,5 on remarque que cette droite elle va couper la courbe en trois points ça c'est le premier point le deuxième point et le troisième point alors là l'équation f de x égale à m elle admet trois solutions deux deux solutions positives et une qui est négative si m est compris maintenant entre moins 1,5 et 1,5 entre moins 1,5 et 1,5 strictement alors si je trace cette droite on remarque que cette droite elle va couper la courbe en quatre points bien alors l'équation f de x égale à m elle admet quatre solutions deux positives et deux négatives maintenant on va passer à notre cas si m est égale à 1,5 si je prends cette droite si m est égale à 1,5 si je prends m égale à 1,5 alors cette droite elle va couper la courbe cf en trois points 1 et 2 et 3 1 est positive et 2 en trois points alors l'équation elle admet trois solutions une solution qui est positive qui est le 1 et deux solutions qui sont négatives et si m est supérieure strictement à 1,5 si m est supérieure strictement à 1,5 alors la courbe alors la droite l'équation y égale à m elle va couper la courbe en deux points alors l'équation f de x égale à m elle admet deux solutions qui sont bien sûr deux solutions négatives à 1,5 et 2,5 on la courbe et 2,5 on la courbe et 2,5 et 2,5 on la courbe C'est parti !